Catherine, merci d'être avec nous et de permettre à toutes les personnes qui participent à ce Synod de pouvoir, à travers ce que vous avez vécu, mieux comprendre et vivre à leur façon ces assemblées synodales. Alors comment se sont passées ces deux journées de cette seconde assemblée synodale ? Alors la première journée, on a eu l'enseignement du Père Bouzeau qui est aussi toujours remarquable et puis ensuite en forum, on s'est retrouvé en forum. Alors moi autant la fois dernière j'avais été très enthousiaste, la spontanéité, voilà pas de tabou, voilà ce que j'avais dit. Là la première journée, franchement je suis sortie de là vraiment avec beaucoup d'interrogations, enfin en tout cas les forums, je trouvais qu'on était très polissé, voilà, la parole était polissée. Alors évidemment le thème n'était pas facile, c'était nos pathologies dans nos paroisses, c'est pas évident de dire ce qui se passe quand ça va mal, vous savez c'est un peu, voilà c'est comme avec nos enfants, voilà, quand on fait des choses qui ne sont pas correctes, voilà, on se dit on a été injuste ou voilà on a eu des manquements de confiance ou autre et ça il faut les dire et je trouvais que c'était, vous voyez, on faisait des constats assez neutres finalement mais on s'investissait pas assez dans nos pathologies à la fois personnelles et communautaires et finalement, alors je suis sortie de là très interrogative en me disant mais ça va aller où, c'était assez brouillon, voilà je me dis bon l'Esprit-Saint est là, il faut faire confiance, alors il faut faire confiance, ouais voilà c'est ça, il faut faire confiance parce que la deuxième journée, c'est-à-dire aujourd'hui, alors là franchement, moi j'ai vécu ça comme un sacrement de réconciliation, vous savez on est là et on va déposer nos fautes, on n'a pas du tout le coeur léger, on est aussi ce qu'on va tout dire, enfin voilà c'est compliqué et quand on ressort et qu'on a reçu le sacrement de réconciliation, il y a une grande joie et puis voilà je sais pas moi j'étais tout à l'heure quand je suis sortie du forum quand il a fallu faire une synthèse, quand il a fallu écrire la prière universelle, mais c'était limpide, tout le monde s'y est mis et franchement l'action d'Esprit-Saint, elle est là. Et qu'est-ce que, quelle a été alors cette demande de guérison que vous avez formulée dans votre forum ? La demande de guérison par rapport au forum que je vis, c'est la croissance dans la vie chrétienne, donc évidemment on a mis en exergue les sacrements, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des attentes mais qui sont pas forcément en corrélation avec ce que l'Église propose, c'est-à-dire avec nos sacrements et ça c'est quelquefois difficile. Il y a aussi l'accueil dans les demandes de sacrements, on est très cloisonné finalement au sein de nos communautés et on sait pas trop ce que l'autre fait et ça aussi c'est ce manque d'ouverture aux autres, ça fait partie des pathologies, le manque de confiance, aussi les divisions, bien sûr, les divisions, les petites prises de pouvoir, etc. Donc les bavardages, on en parle, le pape en parle, les commérages, etc. Et ça, ça n'aide pas à la vie et à la foi sacramentelle et à la croissance de la vie chrétienne. Il faut le déposer au pied de la croire, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Merci beaucoup Catherine.